Chaque mode, ils ont deux besoins humains dominants, donc O, E, D, I pour les modes consomment, O, I et D, E pour les modes répands. Et en fait, quand on les écoute, quand on prête assez attention à ce qu'ils veulent dire, quand on passe au-delà, genre on passe le filtre du blabla habituel, quand on les type pendant longtemps, qu'on apprend vraiment à les connaître profondément, comme tout le monde, ils vont te parler de ci, de ça, de ci, de ça, mais au final, ils en viennent toujours à la même chose en fait. Toutes les personnalités, enfin tous les genres en fait, tu les laisses parler assez longtemps, ils vont tous finir par en venir à un problème qui est en fait le même problème que tous les autres gens de leur personnalité. Pour en venir à cet endroit-là, ils vont à chaque fois passer par des chemins différents et les modes répands, ça va être un truc, les modes sommeil, ça va être un autre truc, ils vont tous en venir à, au final, lui, on veut tous être heureux et seul l'amour peut sauver l'humanité, n'est-ce pas ? Seul l'amour peut sauver l'humanité. Mais on va tous y venir par des chemins différents. Chaque mode dominant, en fait, a une peur qu'il y ait son mode de dominant et quand on les écoute parler assez longtemps, ils finissent tous par te raconter la même chose. En gros, c'est ça. On va plutôt mettre ça. C'est vrai que c'est mieux d'ailleurs parce que quand on dit le fin mot, ça se l'entend du coup qu'on va parler de quelque chose qu'ils disent, genre d'un fin mot, quoi, d'une fin phrase. Et effectivement, c'est ça qu'on va voir et on va commencer du coup avec les modes consomme. Déjà comme Antoine BM, comme Charlie, comme tous les modes consomme du monde, pareil, tu les écoutes assez longtemps, Antoine BM, il va te parler de business, de machin, Charlie, elle va te parler de théâtre, de politique, etc. Mais à chaque fois, le fin mot, là où ils finissent tous, à chaque fois, c'est qu'ils ont peur qu'on veuille les contrôler. Tous les modes consomme, ça va être les gens, ce sont des décideurs extra-actifs, donc ils ont peur des gens, des E, et ils ont peur du contrôle OI et ils ont peur que les gens veuillent les contrôler. Le fin mot qu'ils vont te dire, c'est que voilà, du coup, en fait, blablabla, et du coup, j'ai ce problème-là, et je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, blablabla, au final, c'est, ils veulent me contrôler. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand ce seront des IP, ça va surtout être, ils veulent me contrôler, genre c'est, genre ça va être eux contre moi, tu vois, et ces gens-là, ils s'en prennent à moi, et oui, bon, voilà, ils s'en prennent à moi pour me contrôler. Mais surtout, c'est, ils veulent me contrôler, genre c'est eux le problème, tu vois, quand ce sont des EP, c'est, voilà, oui, bon, là, c'est eux le problème, effectivement, mais surtout, le problème, c'est que on, c'est que quelque chose ou quelqu'un essaye de me contrôler, tu vois. Et quand c'est un IP, ça va surtout être sur le « ils veulent », et quand c'est un EP, ça va surtout être sur me contrôler, qu'ils vont mettre l'accent. Mais les deux, ils ont peur que des E et OI, que des gens extérieurs viennent interférer, viennent essayer de leur faire changer de trajectoire, viennent leur faire changer ce qu'ils veulent, les forces à faire des choses avec lesquelles eux ne sont pas d'accord, qui ne correspondent pas à leur standard, à leur valeur, etc. Donc, du coup, ça, c'est la peur de la décision extérieure, et ces gens-là qui vont faire tout ça, c'est pour les contrôler, c'est pour leur empêcher d'avoir toutes les options possibles, c'est pour leur empêcher d'aller partout où ils veulent, etc., tu vois. Et ça va vraiment être ça, le fin mot des modes consomme, que ce soit des IP, des EP, des FI, des TI, des O, des NE, ça va être « ils veulent me contrôler », et c'est de ça qu'ils ont tous peur, c'est ça qu'ils finissent tous par te dire, c'est ça le fond du problème, le fin mot pour les modes consomme, ils en viennent toujours à ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que les gens, comme les modes consomme, qui ne veulent pas qu'on les contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des gens, du coup, qui essayent de les contrôler, et c'est vrai, ça, c'est vrai, mais c'est juste que c'est eux qui en ont le plus peur, tu vois. Mais il y a des gens qui essayent de contrôler les autres, tu vois. Et du coup, la pire peur pour les gens qui essayent de contrôler les autres, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait, du coup, que les gens ne les écoutent pas. Les modes répandent, souvent, justement, et c'est assez drôle, du coup, parce que par rapport aux modes consomme, en fait, c'est pareil, tu vois, parce que le mode répand, il va dire aux gens, mais écoute-moi, fais ce que je te dis, etc. Et le mode consomme, il va dire, mais arrête de vouloir me contrôler, je ne vais pas t'écouter, je vais faire mon truc. Et c'est assez drôle, enfin, c'est logique, en fait, que ça se complète comme ça, parce que c'est pour ça qu'ils vont ensemble, en fait. Les modes répandent, ça va être, du coup, écoutez-moi. Ça va être, faites ce que je vous dis. Ça va être, j'ai les réponses, j'ai... Non, il n'y a pas besoin d'observer 3 milliards d'autres trucs, 3 milliards d'autres connexions, 3 milliards d'autres faits, voilà. J'ai les réponses, j'ai les informations, OI, je n'ai pas besoin d'un MSC+, je vais, voilà, j'ai ce que j'ai, et je me base sur ça. C'est ça, la bonne réponse, tu vois. Les réponses, elles sont dans mes informations connues, elles sont dans les choses que je connais déjà, que je sais déjà, observation introvertie. Et ils vont vouloir, ces choses-là, du coup, qu'ils connaissent déjà, ils vont vouloir les faire avec les gens, ils vont vouloir que les gens les fassent, ils vont vouloir, voilà, mettre ce truc-là, ce contrôle-là pour les autres. Et du coup, ce qu'ils veulent, c'est que les gens les écoutent, c'est que les gens, au sens écoutez-moi parler, mais au sens aussi écoutez-moi, genre, obéissez-moi, etc. Et c'est assez drôle parce que j'étais à un dîner chez des amis, et un couple d'amis était là. C'est surtout sa copine qui m'avait marqué parce qu'elle, ça a clairement l'air d'être une T-E-N-I, je sais pas si c'est une I ou une E-N-T-J, mais quasiment, enfin, T-E féminin et N-I masculin, je pense, quelque chose comme ça. Peut-être une double féminine ou une, je sais pas, bon, peu importe, mode cas, mode répand. Et on discutait et on parlait des vaccins ou je sais plus quoi, mais on parlait tous ensemble, et elle voulait dire un truc, et souvent, genre, quand on parle, on se coupait la parole, enfin, c'était pas en mode d'on parlait chacun à notre tour, en mode débat, en mode machin, puis on éteint dîner, on se faisait des blagues, on se coupait la parole, enfin bref, on était juste dans un moment mode jeu, tu vois, plutôt. C'était plutôt du mode jeu. On n'était pas très attentif, on n'était pas très contrôlé, n'est-ce pas ? Et c'était trop drôle parce qu'au début, elle a vu qu'on n'écoutait pas trop, et elle nous a dit, genre, littéralement, j'avais ça avant de vivre ça, mais c'était tellement drôle qu'elle dise littéralement, écoutez-moi, en fait. Elle parlait, on n'écoutait pas assez, elle nous a dit, non, non, attendez, écoutez-moi. Et du coup, elle s'est mis à parler, tu vois, et ça m'a tellement fait rire parce que j'avais vu très très vite que c'était une mode répand, j'avais déjà ça, je savais déjà que les modes répandes, le fin mot des modes répandes, c'est écoutez-moi, tu vois, et de voir une mode répandes dire, genre, littéralement, écoutez-moi, c'était trop drôle. Merde, t'es énorme ce qui se passe. Les modes répandes, effectivement, c'est ce qu'ils finissent tous par dire, c'est le problème qu'ils ont tous, parce qu'ils ont leurs informations qu'ils veulent que les gens fassent avec eux. Chez le Raptor, par exemple, on voit ça très souvent dans ses lives, il dit, lui-même, avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup de second degré, il dit qu'il est expert en tout, tu vois. Il va être là, des gens l'appellent, ils lui racontent des problèmes, il va donner des conseils, que ce soit des conseils de couple, que ce soit des conseils dans la vie, en mode de développement personnel, que ce soit dans les études, etc., etc., en sport, etc., ce qu'il est coach sportif aussi, en politique, enfin bref. Dans tous les domaines, tu vois, il a un truc, et il dit aux gens, voilà la solution, je vous explique ce qui se passe, lui, du coup, c'est N, I, T, E. Donc, il va expliquer aux gens le fonctionnement de ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre pour que ça marche pour eux, tu vois. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, N, et même N, I, genre, non, il faut que tu comprennes ça pour que ça marche pour toi, tu vois. C'est ce truc-là précisément que tu dois comprendre, c'est cette connexion-là, c'est cette idée-là, N, I, que tu dois comprendre pour que ça marche pour toi, du coup, T, E, et pour que ça marche pour les gens, T, E, tu vois. Et on voit souvent ça dans ces trucs où il va se dire, du coup, expert en tout, tu vois. Il ne va pas avoir peur de se dire coach, il ne va pas avoir peur de donner des conseils aux gens, etc. Parce qu'avec ce qu'il sait, etc., il a l'impression, et c'est effectivement vrai, c'est ce dont les modes consomment ne se rendent pas du tout à ses comptes, mais avec ce qu'il a comme information, pardon, comme information, il a déjà assez d'informations, genre, il n'a pas besoin d'en apprendre en plus, etc. Il peut déjà aider, du coup, les gens, il peut déjà avoir un impact sur autrui, etc., avec les informations qu'il a. Et c'est pour ça que c'est drôle qu'il soit expert en tout, parce qu'il n'en sait pas à mort dans tous les domaines. Il a des domaines d'expertise, tu vois. Mais il va quand même, dans des domaines où il n'est pas expert, tu vois, quand même donner des conseils, de dire aux gens ce qu'il doit faire, et dire aux gens, non, écoute-moi, j'ai la solution, je sais ce que tu dois faire, essaye-ci, essaye-ça. C'est pour ça que c'est un très bon exemple de ça, le Raptor. Et c'est assez drôle, parce que le Raptor, on ne le voit pas tout de suite que c'est un O.I., on ne le voit pas tout de suite que c'est un mode réponses. Il a l'air assez chill, enfin, il a un mode jeu qui est doublement activé, parce qu'il n'y a pas de mode sommeil. Enfin, bref, il a l'air assez mode jeu, tu vois. Donc, vraiment, le fin mot des modes réponses, c'est ce que tu as là, écoutez-moi. Genre, qu'est-ce qu'ils vont crier quand ça va plus, etc. Les modes consomment, c'est jamais marre. Ils veulent me contrôler. Les modes répons, c'est jamais marre, maintenant, écoutez-moi. Il y a des gens, actuellement, on est le 1er janvier, et ils passent déjà une mauvaise journée avec un mal de tête d'une consommation excessive d'alcool. Et il n'y aurait pas de souci si ça leur servait de leçon. S'ils se disaient, putain, l'année commence à peine que je l'ai déjà gâchée, je suis vraiment une merde. S'ils se disaient, comment je vais faire pour que ça ne se reproduise plus, parce que c'est inadmissible, en fait. S'ils se disaient, j'ai échoué, l'année vient de commencer, je me mets déjà en difficulté, je vais me punir pour ça, et je vais m'améliorer, et ça ne se reproduira plus. Mais non, mais non, ces imbéciles rigolent. Ces imbéciles sont fiers d'eux. Oh, il faut profiter. Oh, c'est bon, on a tout à l'année. Ferme ta gueule, ferme-la. Je ne veux pas entendre d'imbécilité pareille. Je n'ai pas le time. Et il y a une multitude d'imbéciles qui vont rien faire aujourd'hui. Rien du tout. Ils vont se reposer. Se reposer, pourquoi ? Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas tout le temps. Il n'y a pas tout le temps, c'est aujourd'hui qu'on se met dans le bon état d'esprit. Vous savez, j'en ai fait des podcasts où j'ai demandé aux imbéciles qui veulent rien changer de leur vie d'arrêter d'écouter. Et malgré moi, j'observe encore. J'observe encore, chaque semaine, des imbéciles de ce genre. Continue à écouter. Oh, tu sais, il y a des choses... Ta gueule, ta gueule. Il n'y a pas des choses intéressantes dans ce podcast. Tout est absolument crucial. Tu es juste beaucoup trop stupide pour comprendre le quart des infos que je te donne. Tu es juste un peu trop stupide pour comprendre le quart des infos que je te donne.